Télévisions, au-delà de l'image, nous rendons compte. Equinox Télévisions, au-delà de l'image, nous rendons compte. Equinox Télévisions, au-delà de l'image, nous rendons compte. Cette soirée, en l'ouverture de la 2018 FIFA World Cup, en Russie, en Moscou, deux pays de l'Afrique, qui représentent le continent. That will be tomorrow. Egypte, en Group A, will be taken on Uruguay, et Morocco, will be taken on Iran, in les matchs. Nous allons vous montrer comment les deux teams intensifient l'intensité de l'arrivée de cette rencontre. Plus, in this newscast, we shall tell you how McGee Kwate-Wambo of Loom Subdivisional Council has filmed a government insert on decentralization. He accuses government for contracting a road construction company to rehabilitate frequent dilapidated roads in his area of command. À la une de ce journal, le chef de l'État confirme les inquiétudes de l'opposition à propos du glissement du calendrier électoral. Le pays se dirige vers un report des législatives. Le mandat des députés sera prorogé jusqu'en 2019. C'est du moins ce qu'envisage le chef de l'État, qui a déjà consulté les bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale à cet effet. Quelles sont les raisons officielles invoquées par Paul Biya pour modifier à la dernière minute le calendrier électoral et le mandat de réponse en ouverture de ce journal ? Après la victoire écrasante de la Russie en ouverture de la Coupe du Monde édition 2018, la communauté nigériane résidente à Douala est sceptique quant aux chances de leur équipe engagée dans cette compétition internationale. Nous évaluerons également dans ce journal les chances et les performances du Maroc qui entrent en scène dès demain en Russie dans le cadre de la Coupe du Monde édition 2018. Merci de suivre cette édition bilingue de l'information sur Equinox Télévisions. Le scénario vécu en 2012 est en train de se dessiner à l'Assemblée nationale. La législative attendue cette année doit être reportée en 2019 et pour cause. Le chef de l'État, Paul Biya, envisage de proroger le mandat des députés à partir d'octobre 2018 et ce jusqu'en octobre 2019. Le président de la République vient de consulter les bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale. A cet effet, un projet de loi pourrait être examiné en début de semaine prochaine par le Parlement et ensuite adopté et promulgué par le chef de l'État qui a choisi de proroger le mandat des députés à quelques jours de la date limite de convocation du corps électoral et de la forclusion du mandat de ses députés à l'Assemblée nationale. Le président de la République invoque le chevauchement des différentes élections législatives, municipales et présidentielles, mais aussi les capacités d'organisation matérielle de l'ÉCAM pour tenir ce calendrier tel que précisé selon les dispositions légales, le président de la République qui envisage de proroger le mandat des députés après l'examen d'un projet de loi attendu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Toujours dans ce chapitre politique, la présidentielle cristallise les enjeux au sein des chaumières politiques et l'UPC se déchire déjà autour d'un soutien apporté à la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle, alors que la présidente de l'UPC envisage que son parti puisse porter un candidat pour l'une des premières fois depuis ces dernières années à une élection présidentielle. Son secrétaire général rame à compte courant du coup une nouvelle crise interne se dessine au sein de l'Union des Populations du Cameroun. Évocation avec Jean-Lessenguet et Guy Zogo. La récente sortie du secrétaire général de l'UPC qui a annoncé chez nos confrères de la CRTV que son parti s'inscrit dans la logique d'une alliance avec le RDPC pour la présidentielle 2018 met le feu aux poudres au sein du parti du CRAB. Victor Onana, l'ex-président de l'UPC, se demande au nom de qui s'exprime le secrétaire général, alors que le secrétaire général adjoint Sylvestre Nyec-Nyec parle d'une analyse juste du champ politique, avec néanmoins des conclusions faussées du secrétaire général. La question n'est pas de savoir si ce qu'il a dit peut se justifier. La question c'est de savoir qui lui en a donné l'autorisation. Être secrétaire général du parti ne vous confère pas le droit de décider en ces lieux et places. A l'heure actuelle, il est difficile de ne pas accepter qu'il y a quelqu'un qui est sur place, qui détient les règnes de l'Etat, qui contrôle le territoire national sur le plan politique et qui pourrait plus facilement gagner les élections que les autres partis réunis. C'est vrai. Maintenant de là à dire que l'UPC ne sera pas candidat, je dois dire que l'UPC c'est les instances qui dirigent, c'est elles qui décident. Nous ne sommes que des porte-parole de ces instances. Alors Victor Onana souligne que le secrétaire général aurait dû solliciter l'avis du comité directeur avant toute option. Il aurait dû soumettre son choix au comité directeur qui aurait pu se prononcer et à partir de là faire toutes les déclarations qu'il veut sur la base de quelque chose qui a été accordé par le comité directeur. Dès lors, la question de l'alliance entre l'UPC et le RDPC est battue en brèche. C'est du vivant de Kodok lui-même que l'alliance RDPC-UPC a du plomb dans l'aile. Il critiquait cette forme d'alliance-là. Elle n'existait pas. De la sorte, il y aura bien des candidats de l'UPC au scrutin à venir. Je suis candidat à la candidature parce que l'UPC c'est les instances qui en réalité décident de qui est candidat. En attendant, la bruit actuelle devrait se régler au sein d'une assise extraordinaire de l'UPC. Il faut qu'on se réunisse de nouveau dans le cadre d'un comité directeur extraordinaire pour trancher quels sont les choix, les stratégies que nous mettons en oeuvre dans le cas des élections. Pour le moins, l'alliance UPC-RDPC fait beaucoup de grabuges au sein du parti de Ruben Oumniobé. Toujours dans ce chapitre politique, des acteurs de la société civile s'engagent dans la course à la présidentielle. Hilaire Kamga a annoncé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. Pourtant, c'est ce même acteur qui critique un code électoral incapable de permettre à l'opposition de pouvoir battre le régime en place. Si Paul Bia venait à être candidat sur ses motivations, je vous propose de suivre Hilaire Kamga qui précise les raisons pour lesquelles il se porte candidat à la prochaine élection présidentielle. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2016, où je représenterai l'association civile et l'ensemble des combattants de la liberté qui se battent depuis 1992 pour le balayage de ce système néocolonial asservissant de Yaoundé. Oui, j'ai accepté l'appel pressant et assistant de ces millions de jeunes Camerounais, hommes et femmes du Cameroun et de la diaspora qui depuis 2010 veulent une véritable révolution. Je serai le candidat de la révolution. Puisque je sais qu'il faut oser, ensemble, nous allons oser le changement, nous allons oser la Troisième République. Dans le reste de l'actualité, l'armée camerounaise poursuit son opération de charme dans l'extrême nord du Cameroun, sur le front de guerre contre le terrorisme. Au-delà de défendre l'intégrité du territoire et de protéger les populations, ces différentes composantes s'activent également pour apporter des soins médicaux aux populations souffrantes de maladies, mais aussi de leur offrir des dons en matériel, en médicaments, également pour suivre l'éducation des jeunes enfants du côté de l'extrême nord du Cameroun. Des précisions avec Amadou Daïrou et Kate Diara. Ce sont des denrées de première nécessité et du matériel didactique pour enfants, apportés par la force multinationale mixte du secteur numéro 1 aux populations sinistrées de Darak, il est à l'IFA et Blancois dans l'extrême nord, qui font l'objet de tons de curiosités. Groupés autour des forces de défense et de l'autorité administrative, où alignés en file indienne, les habitants sont animés par un seul désir, celui de rentrer très vite en possession de la part qui leur est due. Hormis le matériel, de nombreux riverains ont pu profiter des soins opérés gratuitement sur des personnes malades, de quoi délier les longues les plus passives. On remercie l'État, il a pensé à nous, nous sommes ici, il a pensé à nous, nous nous amener les infirmiers pour nous soigner. Ça fait longtemps, presque 4 ou 5 ans, nous vraiment on n'a rien vu ici que les gens qu'on voulait ici. Il est à noter que cette opération caritative arrive à un moment où de nombreux riverains, en proie à une insécurité grandissante, provoquée par la secte islamique Boko Haram, veulent trouver refuge dans des zones plus sécurisées. La descente de l'armée vient ainsi les apaiser et créer un climat de sécurité indispensable à leur équilibre. Nous souhaitons que ce genre d'initiative puisse se mutuer dans l'avenir, afin qu'on puisse se toucher même les couches les plus éloignées, pour rassurer une fois de plus cette population, que nous sommes là, l'armée est là, l'armée avec eux. Et nous ne pourrons gagner ce combat qu'avec la population, la population avec l'armée. Du côté de l'armée, on se dit à la disponibilité de la population, avec qui il est désormais question de créer des liens plus forts. La justification, elle est simple, c'est le renforcement du lien armée-nation. Point. En quittant les lieux, le colonel velan Michel Foncon, commandant en seconde du secteur numéro 1, a rassuré la population, sous l'imminence d'un retour au calme. Sur un autre front de guerre contre les séparatistes anglophones, les tensions persistantes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest préoccupent la France. Après la publication du rapport d'Amnesty International, sur les exactions commises par les séparatistes et les forces de sécurité, le ministre français des Affaires étrangères a réitéré l'appel de la France à l'arrêt des violences dans les régions anglophones au Cameroun. La France est convaincue que seul le dialogue permettra de répondre de manière pacifique et concertée aux préoccupations de toutes les parties dans le respect de l'unité et l'intégrité du Cameroun. Paris dit être prêt à soutenir tous les efforts allant dans ce sens. Parlons à présent d'une scène d'émeute dans la capitale économique du Cameroun, après un accident causé par un camion qui a fauché la vie à un Camerounais nommé Étienne, âgé de 27 ans, des populations ont mis le feu à deux camions et vandalisé les bureaux de la société à laquelle appartenait le camion incriminé dans cet accident mortel survenu à Douala, notamment dans une banlieue située dans le premier arrondissement de la capitale économique du Cameroun. Et là-bas, vous verrez comment les conditions de vie sont extrêmement difficiles pour ces populations entre un civisme et la misère au quotidien. C'est un reportage que signent Innocent Abéga et Xavier Fouca. Hier dans la soirée, autour de 21h sensiblement, il y a un camion qui sortait de la ville qui travaille en partenariat avec la nouvelle cimenterie. Et le camion était en train de traverser la seule artère du quartier. Ce camion a heurté un jeune homme, un monsieur de 32 ans d'âge, qui est décédé comme ça, écrasé par le camion. Le chauffeur du camion s'entend qu'il a écrasé un individu. Il a mis le pied sur l'accélérateur et il est allé garer à l'entrée de l'usine de cimenterie, qui est plus bas. Et il a pris la clé des chambres. Les esprits, quelque peu surchauffés, ont mis le feu sur le camion, que l'huile conduisait, qui est entièrement décimée. Et il y avait un autre camion qui portait des ballots de coton, qui a également été entièrement décimé. La population furieuse s'en est prise aux locaux et autres biens appartenant à cette société de cimenterie, emportant même des motos du personnel, au dire des responsables. La situation a été maîtrisée par les forces de l'ordre arrivées sur les lieux. La qualité de l'éclairage et l'étroitesse de cette route, sur laquelle se fait à longueur de journée un balai insuissant des camions, est l'une des causes de cet accident. L'accident s'est déroulé à moins de 100 mètres juste derrière moi. Il y avait un lampadaire à cet endroit qui avait été offert par la communauté urbaine de Douala, qui aujourd'hui a perdu de son éclat parce que l'ampoule est grillée. Et depuis des années, cette ampoule n'a pas été changée. Donc il y a un problème de visibilité à cette heure de la nuit là. Une bonne part de responsabilité revient aussi aux populations. Le problème des cingres aujourd'hui, les électrocutions et autres, c'est la population elle-même. Il faut que la population soit sensibilisée. Parce qu'il y a trop d'incivisme dans ce quartier. Quand la voiture passe, la route est un peu petite. Mais quand la voiture vient, le chauffeur classe peut-être même plusieurs fois avant qu'il passe. Peut-être même que même si quelqu'un est en route, on vient d'abord, on tire. Peut-être même que les populations commencent à gronder la personne, les quittés en route. Quelqu'un se tient en route. Il se croit, c'est comme s'il est chez lui. C'est l'histoire-là n'est pas bien. Approché, les responsables de la dite société jouent à l'apaisement face à la fureur des populations. C'est un incident très malheureux. Parce qu'il y a une mort d'homme. C'est une chose que personne n'a jamais voulu. J'allais même souhaiter à son pire ennemi. La société va avoir avec la famille une approche simple, très simple. Voir dans quelles conditions on pourra les accompagner pour conduire notre frère décédé à sa dernière demeure. Ce que la société par ma voix appelle, c'est au calme. Que les populations puissent se calmer. Alors que les deux veuves et les cinq orphans portent le deuil, l'enquête est en cours. À trois mois de la rentrée scolaire, une controverse se dessine autour de la liste des manuels rendus disponibles, au-delà de la réinstauration d'un livre unique au programme pour la rentrée scolaire 2018-2019, des voix s'élèvent pour dénoncer des soupçons de favoritisme et de clientélisme durant l'élaboration de la politique du manuel scolaire au Cameroun. Guy Zogo et Joël Essenguet. Reportage. Je vous parlais donc de ce reportage concernant cette nouvelle politique du manuel scolaire au Cameroun. La liste des nouveaux manuels vient d'être rendue publique. Un livre unique au programme, cependant des voix s'élèvent pour dénoncer des soupçons de favoritisme durant le processus de sélection des éditeurs pour les livres qui seront disponibles lors de la rentrée scolaire 2018-2019. Reportage Joël Essenguet et Guy Zogo. Fini la tonne de livres à transporter pour les écoliers et lycéens. Dès septembre prochain, la donne au Cameroun sera celle du livre unique. Pour la maternelle, c'est trois livres. Pour le primaire, c'est une moyenne de sept à huit livres. Ce sont ces livres-là seulement qui seront exigibles aux parents. Et c'est un avantage pour les distributeurs, c'est un avantage pour les libraires, c'est même un avantage pour les éditeurs de se concentrer sur des produits qui vont être nécessairement consommés. Ces livres seront obligatoires pour tous les établissements scolaires du Cameroun. Les livres sont agréés pour tous les établissements publics et privés sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a pas une seule école qui devra utiliser des livres différents. Si telle chose se constatait, elle serait une entorse à la règle et le non-respect de la loi de ce pays en matière de livres scolaires. Les jours qui viennent seront consacrés à s'assurer que les 47 éditeurs agréés pourront effectivement mettre les livres sur le marché. La liste ayant été publiée, il restera à retrouver ces éditeurs pour discuter avec eux des conditions de production et des délais à respecter pour que les livres soient sur le marché à temps. Chez les spécialistes de l'éducation, cette évolution est saluée. Ce que nous pouvons aujourd'hui qualifier de révolution du manuel scolaire m'amène à reconnaître le fait que, pour une fois, les instructions, les tests de la République ont été respectés. Il reste un bémol à propos de l'histoire véritable parent pauvre du manuel scolaire au Cameroun. Il n'y a pas de livre d'histoire adapté au programme. Si vous regardez bien la liste des livres, il est écrit. Aucun manuel ne répond au programme. Un appel qui est donc lancé aux universités, aux intellectuels, aux inspecteurs pédagogiques, nationaux et régionaux et même aux enseignants pour qu'ils puissent donc écrire des livres de terminale, de première et de seconde. Pour faire taire les critiques, des réponses sont apportées aux récriminations avancées par certains éditeurs. Ils ont des stocks. Ils ont espéré qu'ils seraient retenus. Nous sommes allés tranquillement avec eux à l'évaluation. 80 ont soumissionné des manuels. Au terme de l'évaluation, nous avons présélectionné ce qui était le meilleur. C'est à partir de ce moment-là que ceux dont les livres n'avaient pas été retenus ont cru devoir dire que la commission n'avait pas été objective. La rentrée de septembre 2018 s'annonce comme celle de la révolution du manuel scolaire au Cameroun. Il faut attendre de voir pour en avoir la confirmation de sa réussite. Le ministre de la Fonction publique en inspection dans ses services déconcentrés de la région du littoral, Joseph Lé, était dans la capitale économique du Cameroun pour apprécier la qualité de service dans les différentes administrations qui dépendent de son département ministériel. Il a prescrit professionnalisme, engagement et dynamisme à ses différents collaborateurs. Parlons à présent de cette conférence internationale portant sur l'arbitrage et la médiation dans les conflits. Désormais possible au Cameroun, des professionnels et praticiens du droit ont pu discuter sur les différentes expériences au sujet de la mise en place, de l'arbitrage et de la médiation dans les différents conflits en cours dans l'espace OADA. Des précisions avec Julienne Berthe-Bissail. Le règlement de conflits en droit des affaires est désormais possible à travers l'arbitrage et la médiation. La pratique de ces modes non judiciaires était au cœur des échanges d'un séminaire organisé par l'Ordre des avocats au Barreau du Cameroun. Pour qu'il y ait arbitrage, il faut qu'il y ait un contrat et que ce contrat contienne une clause d'arbitrage. S'agissant de la médiation, également les litiges contractuels peuvent être résolus par la médiation. Mais au-delà des litiges contractuels, on peut imaginer même des litiges entre voisins. Ce qui se pratique déjà même en Afrique parce que la médiation est un peu comme l'arbre à par l'arbre qu'on connaît en Afrique. Nous résolvons nos problèmes un peu par l'intercession d'un aîné ou d'un tiers. Alors, l'arbitrage et la médiation sont plus avantageux par rapport aux juges étatiques tout simplement parce que c'est une justice choisie par les partis. Alors que de l'autre côté, c'est une justice qu'on peut dire imposée. Le juge vous a imposé alors que vous, vous choisissez vos arbitres, vous choisissez le médiateur. Les professionnels du droit qui avaient recours aux juges judiciaires ignoraient la formule à la MIAB. Ces méthodes n'étaient pas encore suffisamment valorisées et qu'on a pensé jusqu'ici que la façon de résoudre un problème, c'est d'aller devant le juge. Je veux dire le juge judiciaire. Or, tout le monde n'a pas besoin forcément de faire un contentieux devant le juge judiciaire. On peut tout à fait imaginer que de manière conventionnelle, qu'on s'arrange à trouver une solution. La pratique de l'arbitrage et la médiation, très prisée dans le monde des affaires, peut désormais se faire dans plusieurs centres. Pendant longtemps, il n'y avait qu'un seul centre d'arbitrage au Camoun, qui était le centre d'arbitrage du JICAM. Mais désormais, vous avez également le CEPAM, qui est un centre d'arbitrage privé. Vous avez également le centre d'arbitrage de la Chambre de commerce, qui est un centre d'arbitrage et de médiation, qui a été mis même en place avant même que l'acte uniforme sur la médiation n'ait vu le jour. Donc, de plus en plus, les acteurs sociaux s'approprient de ces modes de résolution des conflits. Et le maire, Kwate-Gui Wambu, de Lung Subdivisional Council, a filmé un peu de In short on decentralisation He accuses government for contracting A road construction company To repair dilapidated roads And he asks That the government pumps Millions of francs CFA In the covers of a company That's been unable to repair Roads that will be durable In its area of command Details in the upcoming report A deplorable nature of Le fervoir stretch of Karifo Sou Mangye in Lumungo Division of the Littoral Region. It is a case study of several major roads in the subdivision, which needs to be reconstructed with good faith. These roads have been constructed thrice in five years, with fabulous sums pumped in the covers of the same road construction company. Furious Mekwategui Wambo of the Loom Council has deliberately placed an injunction on the ongoing rehabilitation project worth 384 million francs CFA delegated the company by authorities in Yaoundé. Mekwategui's action comes as a result of the company employing quarterboys, who use space and rebarrows to fill the crater with gravel. He realized that the company does not have machines, materials, engineers, a project plan, and goodwill to execute the project that will enhance durability of these dilapidated roads. The population has been nervous with the poor works. They blame contractors for working with inefficiency and unprofessional equipment. Motorbike riders complain of the huge damage the rugged roads have hard on their bikes and livelihood. Contractors claim the mayor has exaggerated in his expression. But other inhabitants say the mayor was right in his action. That ends at clearing his council's public image. Many had accused him for granting poor services to the population of Loom. We voted for that. He has the right to border. Because if he does not do that, we must say that the mayor does not do his work. He does not do his work. According to mayor Kwategui Wambo, decentralization is still asleep in Yaoundé as government authorities in the nation's political capital went as far as contracting the company to rehabilitate roads in Loom subdivision while the council is still alive and active. To the mayor of Loom, such an act by the government kills the notion of decentralization existence and only leaves the taxpayers' money drowning in heavy stomachs with very poor services offered the populace. Victims of Boko Haram barbaric attacks in Marwa, far north region of the country have benefited enormous foodstuff and material aids from the Cameroonian army to boost their standard of living. They equally benefited free health services. Several localities in the far north region of Cameroon are still under the painful effect of Boko Haram activities. From Dalak to Ile Alifa up to Blangwa, the trademarks of the war against Boko Haram activities here is suffering. We have several problems. So many problems we face here, especially when women need to put to bed. These widows who have lost their husbands and male children to Boko Haram attacks seem to be living in a war apart with the rest of Cameroon. The lack of health facilities have exposed them to several illnesses. Hunger and starvation is the order of the day. Consequently, children who are lucky enough to be delivered safely suffer malnutrition. Against these multiple problems, the multinational mixed force visited this area under the concept of the army and the nation. The civilian military action headed by Colonel Vernon Michel Fonkam. The justification is simple, reinforcing the link between the army and the population. This gesture from the men in uniform is coming at a time when several villagers have abandoned their villages. Apart from food aid, medical consultation as well as treatment were part of the visit. Local administrative officials used the opportunity to call on government to bring in lasting developments like the provision of social amenities for the population. Cameroonians will soon enjoy health insurance provided by the government of Cameroon through the Ministry of Public Health. This comes after feedback on how the National Health Insurance Scheme will function was completed by the National Syndicate of Medical Doctors. In a press conference in Douala, the National Syndicate of Medical Doctors declared that if implemented by 2019, Cameroonians will certainly benefit from the health insurance policy. It was a general outcry by medical officials in the country for the health minister to grant a universal health insurance. A project to look into these demands was later handed to the National Order of Medical Doctors who brought in the syndicate of the Cameroon Medical Doctors to help sort for ways out. After seven months of intense study on how the health insurance scheme will be handled, the syndicate Tuesday granted a press briefing to say their findings are over. What does it take for one to gain access to free health care? According to our health, each village, the health center, and have a district center, you have a social center, and you have a general center, and you have a general center, and you have a regional center, and you have a general center. I can't introduce the impact of this study. Any person have to state in his quarter where he is living. And this card will contain all full investigation, all full information concerning the person. More than that, you can get the evidence, you can get treatment, you can get several number of examinations, and you can get statistics, a full statistics for all patients in the quarter, in the department, in the region, in the city. surdivision et sur les niveaux nationales. Mais quand on commence, personne ne peut le dire. Parce que le ministre de la santé est une personne qui doit imprimer. C'est une décision politique. L'insurance de santé universelle est... L'insurance de santé universelle signifie que vous n'avez pas besoin d'argent pour payer les preuves des consultations. Vous, si vous êtes éligible à la CSU, vous pouvez la führt un choeur en médical installant, juste par le bénéfice de votre buena mobilisation. Avec les remarques fonctionnal des syndicats, dans les banques press... oshing les journalistes ont dit que la copie des caractérides ont été consultés à un nom pour faire l'un plan d'étonnement au top. Le public health minister. Tout étant equal, Camerooniens sont expectés à commencer à en joindre les bens de l'insurant bénéfique si implémentables par 2019. En des news out of the country, supporters de Jean-Pierre Mbemba believe he est la solution pour la crise politique dans la République démocratique du Congo. They expressed this feeling as they conversed in Belgium to welcome Jean-Pierre Mbemba from jail, the former head of the militia and vice-president of the underwent a historic trial at the International Criminal Court of Justice. Once more, we have this report with, for me, Armstrong Sander. Jean-Pierre Mbemba was a politician, businessman, leader of a militia in the Democratic Republic of Congo before his arrest on May 24, 2008. He was handed over to the International Court of Justice on the 3rd of July same year. His trial began on November 22 at The Hague. He was accused of failing to stop his rebels from killing, looting and raping in the Central African Republic in 2002 and 2003. The International Court of Justice got involved since the Central African Republic is a signatory to the Rome Statute of the International Court of Justice. The International Court of Justice prosecutors did not open investigation immediately but kept the Central African Republic's conflict under analysis. In September 2006, the Central African Republic's government wrote to the prosecutors to request for information on his preliminary analysis. A year later, full investigations were opened by the prosecutors. Things went fast and tense that, by May 23, 2008, the Precure Chamber issued an international arrest warrant for Jean-Pierre Mbemba. The sealed warrant was only unsealed the next day when the Belgian authorities arrested Mbemba near Bruxelles. The hearing for the confirmation of charges against him, initially scheduled for November 2008, was delayed but finally took place in January 12 and 15, 2009. During the hearing, judges listened to arguments from representatives of 54 victims. His crier witnessed so many delays, appeals for administrative and judicial reasons. Historically, for the International Court of Justice, under the command of responsibility theory, Jean-Pierre Mbemba was convicted by the unanimous decision in March 2016. The same court today acquitted him, saying it was an error. Two years after his conviction, the International Court of Justice acquitted him of war crimes. Amnesty International said the acquittal of Jean-Pierre Mbemba was a heavy blow for victims of a horrifying campaign of rape and sexual violence. Mbemba, who is expected in Congo in the days ahead, may contest in presidential elections, according to his supporters. And that report by, for me, Armstrong Sander brings us to the end of this edition of the 8 p.m. Balinguan newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Bonne soirée. C'est Rino Fede. Merci, Innocent Azé. Je précise que juste après ce journal bilingue de 20h, vous retrouvez l'émission Regards Social, présentée ce soir par Flavien Vallodongo. Nous vous souhaitons une bonne soirée sur Equinox Television. Nous vous souhaitons une bonne soirée sur Equinox Television.